Dans cet épisode de Mes Bricolons, on va parler des dernières grandes innovations qui ont été présentées par Apple lors de sa keynote qui s'est tenue il y a quelques jours. C'était lundi, on est mercredi, donc c'est à 48 heures. Et on l'attendait avec impatience, cette World Wide Developer Conférence 2024, on l'attendait avec impatience. Alors évidemment, c'est une conférence pour les développeurs, c'est-à-dire qu'il a été présenté principalement des innovations autour des applications, logiciels, OS de la marque. Mais tout ça est intégré dans les produits d'Apple, donc c'est très important, c'est très intéressant de découvrir un petit peu toutes ces innovations. Et puis en plus, jusqu'à présent, Apple n'avait jamais parlé de l'intelligence artificielle, ils en avaient tourné autour du pot, mais ce n'était pas clair. Ils parlaient de Neural Engine et tout ce que tu veux, mais il n'y a pas eu vraiment, ils ne sont pas arrêtés vraiment, ça a été corrigé. Dans cette présentation, dans cette keynote d'Apple, c'est une keynote qui a duré plus d'une heure et demie. Et à la fin, les dernières 40 minutes, ils nous ont, si tu veux, envoyé de l'intelligence artificielle. C'est comme s'ils se sont rattrapés les mecs, ils se sont dit, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Donc là, pendant 40 minutes, vous allez bouffer de l'intelligence artificielle et vous allez voir comment nous, on intègre cette intelligence artificielle dans nos produits. Alors est-ce que, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos, est-ce que c'est révolutionnaire ? Puisqu'on attendait énormément la marque, on attendait Apple sur ce thème et ce sujet. Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter ensemble. A tout de suite, les amis. Salaam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 44 de la saison 4. Il y a beaucoup de 4 dans cet épisode, les amis. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de discuter, papoter, échanger, commenter des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et quand on fait ce métier, c'est vraiment un événement qu'on attend. Un événement qu'on attend parce que c'est les grandes présentations. C'est comment Apple présente ses derniers produits, ses dernières innovations, ses dernières technologies. Moi, je me régale. Ça fait 15 ans. Je crois que je n'ai jamais raté une keynote d'Apple. C'est une leçon. C'est une leçon de présentation. C'est une leçon de design. Alors après, façon inégale. C'est-à-dire, il y a des fois, je suis très déçu. Comme celle de l'année dernière, quand ils nous ont présenté l'Apple Vision Pro. Vous pouvez aller voir ce que j'en disais. Je n'étais pas forcément hyper conquis par ce casque à réalité virtuelle. Alors déjà, la technologie en elle-même, je n'étais pas convaincu. Mais le produit, et d'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès commercial. Mais là, pour cette WWDC 2024, j'ai à peu près le même ressenti que la keynote où Steve Jobs nous avait présenté le premier iPhone. Vraiment. Alors, ça vous en dit beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve la semaine. Non, non. Mais non, restez parce que vous allez voir ce que j'en pense. Parce que j'ai... Alors, c'est une keynote qui a duré plus d'une heure quarante. Je crois que ça a duré une heure quarante-six en tout. Il faut savoir que la première heure, ils nous ont parlé. Alors, moi, j'attendais. Parce qu'évidemment, j'étais comme vous. Enfin, comme vous. J'étais là. Je me disais, sur tous les épisodes de mes bricolos où j'ai parlé de l'intelligence artificielle, du bide, de l'aipine, du rabiterrain. Vous pouvez aller les voir. Je les mettrai à la fin de cet épisode en description. Vous pourrez aller toujours voir ça. Mais j'étais déçu de la façon dont des start-up ou des marques, que ce soit Google ou Microsoft, intègrent l'intelligence artificielle dans leurs produits, dans leurs applications. J'ai toujours été déçu. Je me disais, mais ce n'est pas possible qu'une technologie qui a une puissance aussi incroyable, qui peut être un assistant personnel, qui peut suivre votre quotidien. Aujourd'hui, il n'y a que chat GPT. Mais bon, c'est une application sur ton téléphone. C'est une boîte grise sur ta barre de recherche où tu tapes des messages et c'est comme si tu parlais. Ce n'était pas intuitif. Donc, j'attendais Apple. J'attendais Apple. Alors, ils ont mis une heure où ils nous ont parlé de tout, sauf de l'intelligence artificielle, même si on voyait des choses autour de l'intelligence artificielle. Mais c'est les dernières 40 minutes. Alors, la première heure, de quoi ils nous ont parlé ? Parce que ça reste intéressant de savoir. Alors, ils nous ont parlé du Vision Pro et de la version 2 de l'OS, donc du système d'exploitation du Vision Pro. Alors, personnellement, j'ai testé le Vision Pro. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller la voir. Un outil incroyable avec une finition extraordinaire. Déçu par les possibilités qu'offre cette machine incroyable. Vraiment déçu. Donc, quand ils ont commencé à parler de l'OS, donc de la deuxième version, alors que le produit n'a pas six mois, ils sortent déjà la deuxième version de l'OS, je me disais, bon, une version 2, bon, on est plutôt dans une version 1.2 qu'une version 2, vraiment. Mais on sent qu'ils orientent le produit vers deux thèmes, qui est l'immersif et la communication. C'est-à-dire que, et vous allez voir, ça suit un schéma qui est cohérent et que je trouve passionnant quand on lit entre les lignes. L'Apple Vision Pro va vraiment s'orienter autour de cette idée d'immersion. Donc, là, par exemple, ils ont permis de pouvoir avoir un écran, alors qu'il est associé à votre ordinateur, mais bien plus large. Donc, d'être plus productif, si vous voulez, d'avoir un workflow plus important. Il faut l'utiliser. On va voir ce que ça va donner. Mais l'aspect immersif est quelque chose qui a été vraiment valorisé pour ce Vision Pro et aussi le fait de pouvoir communiquer avec, si vous voulez, avec vos collaborateurs. C'est-à-dire, si on regarde un petit peu dans les grandes lignes, voilà, il y a ce côté immersif autour des images, des photos que vous prenez. J'aurais pu l'ouvrir directement. Ça aurait été plus facile de vous l'expliquer. Certaines gestuelles supplémentaires, mais aussi ce côté, si vous voulez, de communication. Voilà, je cherchais cette image. C'est-à-dire, ils ont vraiment essayé d'intégrer le travail à distance, mais de façon plus intuitive, avec un travail de groupe où on est dans un rapport et un dialogue plus direct. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Mais en gros, on sent que c'est un outil qui va être orienté là-dessus. On valorise l'aspect immersif du produit, de ce que peut proposer le produit. Et on valorise aussi, de l'autre côté, bien évidemment, le côté collaboratif et travail collaboratif. Après, Apple Watch, il y a eu quelques petites innovations, dont notamment cette possibilité, si vous voulez, de voir l'intensité des efforts que vous faites. Donc, à chaque fois que vous faites une activité sportive, l'Apple va vous dire, là, tu as plus forcé que les autres fois. Là, tu as été, on va dire, moins efficace que les fois précédentes. Donc, c'est intéressant d'avoir cette notion de valeur sur l'effort exercé. Moi, je trouve ça intéressant. J'en ai une et comme je fais mes petits 20 minutes de sport tous les matins, je trouve ça intéressant. Donc, ce sont des petites fonctionnalités, mais il n'y a pas encore le sujet de l'intelligence artificielle. Alors là, on a pour tout ce qui est MacBook Pro, MacBook Air, iMac, etc., on a le macOS Sequoia. Voilà, donc le macOS Sequoia, pareil, des innovations surtout tournées autour de ce qu'ils appellent la continuité, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir votre iPhone directement, c'est-à-dire que vous avez votre iPhone à côté, mais plutôt que de le prendre dans la main et avoir une action dessus quand vous avez besoin de faire quelque chose, vous l'avez directement sur votre écran. Une des innovations qui m'a plu, il y en a eu d'autres, mais une qui m'a vraiment plu, c'est celle-là. C'est-à-dire que vous l'ouvrez directement sur votre Mac et que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire à l'intérieur de votre Mac et ne pas changer de produit, c'est-à-dire pas couper ce que vous êtes en train de faire pour faire autre chose. Donc, c'est intéressant d'intégrer ça parce que tous les produits, on comprend que l'intention d'Apple, c'est de faire dialoguer tous les produits ensemble. Par la suite a été présenté l'iPad OS, très intéressant, on va voir, mais je vais d'abord m'arrêter sur la nouvelle application, le nouveau OS, pas application, mais le nouveau OS 18 de l'iPhone. Alors là, c'est surtout décoratif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments de customisation. Je ne suis pas forcément hyper séduit. Il y a plein d'autres fonctionnalités, mais c'est vraiment ça qui a été mis en avant dans la première heure. Je parle de la première heure avec quelques innovations technologiques. mais on se disait, tiens, on sent que l'intelligence artificielle n'est pas très loin, mais ce n'était pas encore explicitement argumenté, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un nouveau système de tri de photos qui est très performante, on sait très bien que c'est l'IA qui fait ce travail de tri et qui vous permet de vous proposer des images en fonction de ce que vous demandez, mais ce n'était pas annoncé en tant que tel. Il parlait de ça comme une fonctionnalité classique, un peu comme cette capacité de pouvoir personnaliser votre téléphone. Bon, moi, jusqu'à là, je me dis, bon, OK, c'est sympa. Il y a plein, plein de choses. D'accord, très bien. Et on arrive après sur la dernière présentation avant de passer à cette intelligence artificielle qui est l'OS de l'iPad. Et là, on arrive sur ça. On arrive sur le fait qu'on peut facilement prendre des notes, que tout d'un coup, quand vous écrivez, même si votre ligne n'est pas droite, même si les lettres que vous avez écriées ne sont pas claires, l'iPad vient redresser l'écriture, vient corriger les mots en direct, vous permet de pouvoir copier le texte que vous avez écrit à la main, vous permet de faire les corrections orthographiques simultanément, vous permet de faire des dessins, de corriger les lignes des dessins, de faire des calculs. Donc, ils ont intégré la nouvelle calculette qui n'existait pas sur l'iPad jusqu'à présent. Et cette calculette, vous avez la version classique, comme ce que vous avez sur votre iPhone. Mais il y a une nouvelle version. En fait, vous pouvez faire tous vos calculs directement à la main. Sauf que les résultats sont générés automatiquement. C'est-à-dire, vous mettez, par exemple, 1 plus 2 égale et tout seul. Alors, allez voir la vidéo, c'est fascinant. Ils vont vous mettre le résultat. Donc, en fait, vous mettez juste vos fonctions et elle, cette calculette, vous fait le résultat automatiquement et vous l'écrit avec le style de votre écriture. Donc là, évidemment, c'est de l'intelligence artificielle à 100%. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est qu'on remarque, jusqu'à présent, moi, ce produit, l'iPad, était un produit un peu... que j'avais du mal à comprendre. Vraiment, j'avais du mal à comprendre. C'est-à-dire, autant je comprenais très bien les MacBook Air, MacBook Pro, iMac, etc. Je comprenais très bien. C'est des stations de travail. On peut ouvrir des applications complexes dessus, faire un travail complexe ou simplement faire du multimédia. C'était une station de travail. Le téléphone, j'identifiais évidemment exactement son usage puisqu'on est sur la mobilité, le produit nomade. On appelle, on passe des coups de téléphone, on envoie des messages, on reçoit ces mails. On ne va pas faire un travail, je veux dire, aussi approfondi que ce qu'on peut faire sur ces stations de travail qui sont les MacBook Pro, MacBook Air, etc. Mais on peut faire un petit boulot d'appoint très rapidement, répondre à des messages, répondre à des mails, etc. Apple Vision Pro, je mets ça de côté parce que pour l'instant, c'est un produit qui est trop nouveau pour pouvoir l'expliquer correctement, même si, comme je vous ai dit en introduction, c'est l'aspect immersif et collaboratif. Mais l'iPad se trouvait à cheval entre les stations de travail telles qu'on les connaît aujourd'hui et le téléphone portable. Il se trouvait un petit peu au milieu, c'est un produit un peu bâtard pour être très honnête avec vous. Alors, j'ai un iPad Pro, moi j'utilise avec l'Apple Pencil, ça fonctionne très bien, mais aujourd'hui je comprends. C'est-à-dire, ils ne veulent absolument pas faire, je m'étais posé la question dans un épisode précédent de mes bricolons en me disant, ça se trouve, c'est un écran et puis après, on va être sur un écran unifié entre l'iPhone, l'iPad et l'ordinateur de bureau, le personal computer. Et en fait, on passera de cet écran, soit en le pliant, en le dépliant, d'une fonctionnalité à l'autre. En fait, pas du tout. C'est-à-dire, l'hardware est spécifique à un usage, à une fonctionnalité définie. Donc, le téléphone portable, on est sur le nomadisme, sur l'aspect nomade du produit. L'ordinateur fixe, la station de travail, on est vraiment orienté sur, même si c'est un MacBook Air ou un MacBook Pro, on est vraiment orienté sur une station de travail. On se pose, on bosse. Donc, on peut le déplacer, dans le cas du MacBook Pro et du MacBook Air, mais pour pouvoir avoir une action de travail fixe, l'iPad, c'est la prise de note. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est l'épaisseur de l'iPad. Je me posais la question pourquoi il cherchait à le faire aussi fin ? Mais parce que c'est la feuille de papier, c'est l'image de la feuille de papier où tu viens écrire autre chose. Je me disais, mais pourquoi il nous présente autant d'Apple Pencil, de stylos comme ça ? C'est énorme. On a énormément de différents types de stylos qui fonctionnent avec différents iPads. On se perd un petit peu. On a un Apple Pencil Pro, le dernier qui est sorti, qui quand même coûte 150 euros, qui est incroyable de fonctionnalité. Pourquoi dépenser autant d'argent à développer un stylo qui finalement va être utilisé par des artistes, des créatifs, qui eux vont s'en servir pour dessiner ? Mais en fait, ils veulent que cet iPad soit un objet sur lequel tu écris, tu prends des notes, tu viens faire un travail à la main, un travail d'écriture, un travail de prise de notes. Et avec la nouvelle calculatrice, j'ai compris cette démarche, j'ai compris en fait comment ils voulaient positionner ce produit et l'intelligence artificielle, l'intégration de l'intelligence artificielle rend pour la première fois ce produit cohérent. Parce qu'en fait, il permet de faire tellement, il y a tellement d'innovations autour de la prise de notes et de la façon dont cette prise de notes est intégrée par l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui ce produit prend sens. Jusqu'à présent, j'avais du mal à le comprendre, mais aujourd'hui il prend sens. Et donc l'intelligence artificielle, évidemment, ça nous permet de faire la transition directe avec Apple Intelligence. Et c'est là où les mecs, ils sont trop forts. C'est là où les mecs, ils sont vraiment incroyables. Parce que Apple Intelligence, si tu prends les premières lettres de chaque mot, ça fait AI en anglais. Et AI, c'est artificielle intelligence. Nous, en français, on tourne, enfin dans la langue française, on tourne, c'est intelligence artificielle. Alors est-ce que dans la version française du site internet d'Apple, ils vont dire l'intelligence Apple ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dernières 45 minutes de la présentation ont été autour de cette technologie, de l'intelligence artificielle d'Apple. Alors, c'est plus Siri. C'est comme si Siri avait disparu. On a parlé spécifiquement de cette intelligence artificielle d'Apple. Bon, les gars, c'est incroyable. C'est-à-dire que la façon dont ils ont intégré cette intelligence artificielle dans le produit est absolument fascinante. Alors, techniquement, quand vous connaissez l'intelligence artificielle, il n'y a rien de totalement révolutionnaire. C'est-à-dire la génération d'images, OK, on connaît très bien. Ils l'ont utilisé, ils l'ont intégré pour que tu puisses générer des images à partir de, si vous voulez, des dessins que tu as réalisés. Donc, par exemple, on le voit dans cette présentation, tu fais un dessin, vous allez voir, voilà, tu fais un dessin, tu l'entoures et l'intelligence artificielle va générer l'image à partir de ton dessin. Encore cette idée de prise de notes. Voilà, on le voit dans l'animation. Cette idée de prise de notes et de l'importance de l'iPad, maintenant, qui devient un objet central, parfaitement articulé dans la gamme d'Apple. Mais voilà, donc, il y a plusieurs... On est sur de la génération d'images, on est sur la possibilité de créer des petits emojis personnalisés. Donc, il y a plein de... À la fois, un petit peu gadget et anecdotique, mais aussi qui peut s'avérer très utile, par exemple, dans cette fonctionnalité-là. Après, on a la fonctionnalité texte. C'est-à-dire que dans le... Pardon, dans la présentation, il y a aussi tout un aspect autour de réécrire le texte que vous avez écrit. Donc, évidemment, si, par exemple, tu as écrit un texte ou tu as besoin d'avoir une correction de ce texte-là, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire, tu lui dis est-ce que tu peux le réécrire en étant plus concis, sur un ton, exactement comme le fait ChatGPT, finalement. Donc, ce que je veux dire par là, sans rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités qui sont proposées, il n'y a rien de vraiment innovant, mais c'est la façon dont ils l'ont intégré. Cet assistant personnel, rappelez-vous que dans les différents épisodes de mes Bricolos, je parlais toujours de cet assistant personnel et de la possibilité que l'intelligence artificielle soit un assistant personnel qui vous permet de faciliter votre quotidien. Alors, pour ça, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'elle doit tourner. Elle prend énormément de capacités, de mémoire, pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, dans tout ce qui a été présenté auparavant, l'Aipin, le Rabiterrin, tous les produits qui ont été présentés et qui voulaient intégrer cette intelligence artificielle, c'était des appels vers des serveurs. C'est-à-dire que vous posiez une question, vous écrivez un petit texte, ça envoie ça sur les serveurs de tchat GPT, enfin, peu importe. Ça fait les calculs nécessaires pour vous générer la réponse et vous recevez la réponse. Donc, il y a un temps de latence et puis, en plus de ça, le fait de l'envoyer à l'extérieur, ce sont des données que vous partagez avec le monde extérieur. Donc, ce n'est pas forcément très sécurisé. Alors là, la première chose pour régler le problème de la latence, c'est qu'Apple, on le savait, avec les processeurs M4, j'en avais parlé dans un épisode précédent de mes bricolos, intègre dans le processeur tout ce qui est nécessaire pour faire tourner une intelligence artificielle complexe et générative. Alors, est-ce que ça va avoir un impact sur la batterie ? Certainement, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois que vous avez une action, dans 90% des cas, où vous faites un appel à cette intelligence artificielle, enfin, à cette intelligence Apple, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle répond automatiquement, c'est une réponse directe et immédiate, puisqu'en fait, tout se passe à l'intérieur de votre téléphone, à l'intérieur de votre iPad. Vous ne sortez pas du produit lui-même. Tout est fait, tout est calculé, ce qu'on appelle en natif. Voilà. Donc, ça va très vite, c'est très pratique et toutes les données sont sécurisées parce que sont enfermées dans le produit. Et après, elle explique que justement, pour certaines requêtes qui sont un peu plus complexes, elle va vous proposer de se synchroniser avec ChatGPT pour vous donner une réponse sur des sujets un peu plus complexes. Si par exemple, ce sont des informations, enfin, vous voulez discuter autour de faits d'actualité, l'intelligence artificielle native ne pourra plus répondre. Donc, elle va dire, attends, on va les demander à ChatGPT, mais vous pouvez autoriser ou pas, refuser. Si c'est un peu personnel, vous pouvez refuser, donc ne pas partager vos données. Donc, cette notion, si vous voulez, de sécurité est un élément central qu'Apple a vraiment voulu mettre en avant et c'est un élément sur lequel elle s'est vraiment attardée. Ce qui est d'autant plus rassurant parce qu'on se retrouve dans une époque où l'intelligence artificielle pour être performante a besoin de capter un maximum de données. Le fait qu'elle soit en natif à l'intérieur du produit que vous utilisez, l'avantage, c'est ce qu'elle va scanner, l'avantage et le désavantage, évidemment, c'est ce qu'elle va scanner absolument tout ce qui se passe dans vos appareils. Donc, si par exemple, vous lui dites est-ce que tu peux me montrer une photo de ma fille, je ne sais pas, de mon père, de ma mère, peu importe, c'était dans les années 2013, 2014, sous le soleil de je ne sais pas quoi, etc., elle va être capable, cette intelligence artificielle, de comprendre le contexte, l'environnement, la situation. Elle va faire la différence entre les différents personnages et vous sortir les photos, c'est surprenant, correspondant à votre demande. Donc, le fait qu'elle soit localisée dans votre machine, installée dans votre machine et qu'elle tourne directement dans votre machine et qu'elle scanne l'ensemble de vos documents et l'ensemble des éléments se trouvant dans votre machine est un avantage considérable. C'est incroyable. Mais le problème, c'est la protection des données dès lors qu'elle a besoin de communiquer avec le monde extérieur. Alors, Apple a passé énormément de temps pour expliquer que même quand elle communique avec le monde extérieur, ce sont sur des serveurs sécurisés qui n'enregistrent pas, etc. Alors oui, tu peux leur faire confiance parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils ont eu une politique de sécurité et sécurisation des données personnelles qui est assez efficace. Je dis assez parce que pas complètement non plus, mais on va dire on est loin de méta, Facebook, Instagram et tout. Les mecs, ils se régalent à pomper vos données. Donc, il faut leur faire confiance. Mais là, on arrive à un moment donné où on change, on bascule complètement dans une nouvelle ère. C'est complètement différent, je vous disais. Là, c'est une keynote, je vous dis, la keynote de l'année dernière, je n'étais pas convaincu, je n'étais pas vraiment séduit par l'Apple Vision Pro. Là, cette keynote-là, je vous dis, depuis, c'est très important ce qui est en train de se passer chez Apple. Et alors, c'est d'autant plus important, c'est que ce sujet de protection de données est un sujet d'actualité. pour ceux qui ont la suite Adobe, vous avez reçu ce message, il était impossible de faire quoi que ce soit, même si vous aviez payé votre licence. Il était, c'est pas même si, tout en ayant payé la licence, il était impossible, moi, je l'ai eu ce message, de pouvoir contourner ce message. Vous étiez obligés de l'accepter. Et dans ce message, ils expliquaient qu'Adobe, donc Adobe, pour ceux qui ne savent pas, c'est Photoshop, Illustrator, InDesign, ce sont des applications que les créatifs, les artistes, les designers utilisent pour leur projet, en fait, finalement. Et donc, on se retrouve avec ce message de nouveaux conditions et termes, donc le nouveau contrat qu'il faut accepter. Et dans le contrat, ils nous disent très clairement qu'en acceptant ce contrat, on autorise Adobe à scanner tout votre contenu et à analyser tout votre contenu créatif que vous produisez en utilisant ces logiciels. Alors évidemment, on n'est pas teubé, c'est-à-dire que très clairement, ils veulent tout scanner pour développer leur intelligence artificielle parce que s'ils n'ont pas accès à des éléments, l'intelligence artificielle, elle a besoin de données et s'il n'y a pas de données, elle est un peu bête, en fait, si tu veux. Et Apple l'a compris, donc l'intelligence artificielle d'Apple vient scanner tout ce qui est à l'intérieur du produit Apple, mais Apple tient un discours très orienté autour de la protection de vos données en expliquant qu'Apple ne possède pas ces données-là. Alors qu'Adobe, à l'inverse, vous oblige d'accepter un contrat où vous allez en fait livrer toutes vos créations à l'intelligence artificielle d'Adobe. Et Adobe finalement, in fine, par conséquent, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a un vrai problème qui se passe parce que quand vous êtes un créatif et que vous avez signé comment ça s'appelle, une clause de confidentialité avec votre client, vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser ces logiciels parce que vous cassez la clause de confidentialité puisque la confidentialité que vous avez signée avec votre client, finalement, Adobe, il s'en fout complètement puisqu'il s'autorise le droit de scanner tout ce que vous avez produit pour votre client. C'est quand même incroyable, chose qui a un grand débat actuellement. Il y a beaucoup, il y a une controverse énorme autour de ça. Et je pense que c'est le thème central, c'est-à-dire que pour revenir sur cette keynote et cette intelligence Apple, Apple Intelligence, c'est absolument incroyable. Apple a fait, moi j'attends avec impatience, maintenant ça va être dans l'usage qu'on va pouvoir vraiment tester le produit. Maintenant, je leur fais confiance de ce que j'ai vu. C'est absolument incroyable. c'est vraiment fabuleux, honnêtement. Je vous dis, ce n'est pas surprenant, mais c'est parfaitement intégré. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut retenir de cette keynote. On n'est pas sur une innovation technologique qui me fait tomber par terre en me disant je n'ai jamais vu ça, c'est complètement nouveau. Mais l'implémentation de cette technologie est absolument incroyable. On l'attendait plus ou moins parce que quand on voyait tout le travail qu'ils avaient fait pour développer les produits de la marque, les processeurs pour être sûr de pouvoir faire tourner correctement cette intelligence artificielle, on savait que ça allait être compliqué, que c'était des choses qui étaient... Et eux, ils n'ont pas pris le problème à l'envers. Ils ont d'abord développé au maximum le hardware pour pouvoir accueillir cette intelligence artificielle et la faire tourner la plus correctement possible. Et c'est une réussite. Et je comprends pourquoi ils ont mis un processeur M4 dans l'iPad. Parce que quand tu dois faire une analyse de l'écriture comme ils le montrent, comme ils le font, ils ont besoin d'avoir un processeur qui tourne beaucoup plus fort et beaucoup plus vite que les autres produits. Parce que quand tu tapes avec ton clavier, c'est facile en termes de reconnaissance. Ça prend beaucoup moins de ressources que quand tu dois analyser l'écriture d'une personne. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça nous permet de comprendre. En fait, avec ça, j'ai compris énormément de choses. Il y avait des choses que j'ai pressenties qui étaient les processeurs, etc. Et le besoin de faire développer le hardware. Mais l'iPad, la logique d'approche, l'usage, la fonctionnalité pour chacun des produits d'Apple devient aujourd'hui totalement cohérent. Voilà. Maintenant, je sais pourquoi on a mis un M4 dans un iPad et pas dans un... et pas dans un... dans un... dans un... dans un MacBook Pro, par exemple. parce que le besoin de puissance de calcul n'est pas le même dans la mesure où pour l'iPad, tu as besoin d'avoir une reconnaissance de l'écriture. C'est énorme. Ça demande énormément de plus de ressources. Mais c'est... 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 c'est faramineux, en fait. Et là, on est vraiment... on a vraiment basculé dans quelque chose de complètement différent. Et en plus, ils l'ont dit à la fin de leur keynote en disant il va y avoir d'autres choses qui vont être implémentées dans le futur avec les nouveaux produits Apple. Donc, c'est ce qu'on va découvrir en septembre, là, dans quelques mois avec le prochain iPhone, etc., etc. Parce que maintenant, ça va être... maintenant, on sait que ça va être ça. C'est-à-dire que ça va être comment Apple va réussir à intégrer cette intelligence artificielle ou cette intelligence Apple de plus en plus dans leurs produits. Jusqu'où ça va aller ? Et donc, c'était... c'était une keynote. Aujourd'hui, on a assisté. Donc, je conseille d'aller la voir à une keynote qui est un basculement. Un basculement vers une nouvelle ère. Voilà. Complètement. Là, on bascule vers une nouvelle ère. Voilà. Bon, après, à vous de me dire ce que vous en pensez, évidemment. On se retrouve dans les commentaires parce que c'est hyper intéressant. J'ai envie d'avoir votre point de vue là-dessus et puis, on en discute ensemble. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous mettez... Vous en profitez pour mettre un petit like, un petit pouce, un commentaire. J'ai fait un épisode de mes bricolos la semaine dernière qui était super intéressant, qui a fait un beat monumental. Donc, abonnez-vous. Allez voir cet épisode. s'il a fait un beat, moi, je reste convaincu qu'il est très intéressant. C'est juste que c'est un sujet autour de la basket d'une marque que personne ne connaît. C'est pour ça que pas beaucoup de gens l'ont regardé. Mais franchement, il faut aller la voir parce que c'est hyper intéressant de découvrir ça. C'est aussi intéressant que ce que je viens de dire avec Apple. Enfin, moi, je trouve un perso. Le mec, il s'envoie des petites roses. Ben ouais, mais quand même, je ne sais pas, je trouve ça passionnant. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Il n'en reste pas beaucoup. Il en reste 5-6 épisodes. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse justement avec des épisodes où je parlais de ça. On parlait de l'iPad, on parlait de tout ça qui s'ouvre à droite et à gauche. Et vous cliquez sur ma petite tête, vous cliquez sur la petite cloche si vous voulez vous abonner. Allez, à la semaine prochaine les copains. Pslama à tous.